L'intimidation étant toujours un sujet d'actualité dans nos écoles, les élèves de l'École internationale du Phare ont organisé une chorégraphie afin de sensibiliser les jeunes sur ce phénomène. Je voulais lancer un message clair et précis comme quoi l'intimidation est un crime. Donc, c'est pour ça que vous avez vu certains étudiants avec ce T-shirt. L'intimidation est un crime. Agissons. Il faut agir. Les étudiants ont donc participé à un flash mob. Donc, depuis le mois de janvier, ils se pratiquent sur une chorégraphie. On leur a dit que c'était pour une cause, mais ils ont su 30 minutes avant l'activité que c'était pour l'intimidation. Le but derrière ce projet était non seulement de sensibiliser les élèves aux problèmes et aux conséquences liées à l'intimidation, mais surtout de les voir saisir l'importance du rôle qu'ils peuvent avoir en agissant afin de changer les choses. Ça représente que je suis pour, pour que l'intimidation n'ait plus lieu dans cette école. On est une belle école multiculturelle, ça sera bien dans le visage. C'est un aspect qui est négatif dans les écoles. C'est vraiment génial qu'à l'école, on fasse des projets comme ça, contre l'intimidation parce que je trouve ça terrible qu'en 2012, on en soit rendu là et qu'on soit obligés de faire des projets comme ça pour dénoncer l'intimidation. Dans le fond, on est tous pareils. Il n'y a pas à dire qu'une personne est moins bonne que l'autre parce qu'au départ, on est tous pareils. Maître Mélissa Robert, avocate de la défense en droits criminels, section jeunesse, rappelle que de graves conséquences attendent les intimidants. C'est sûr que ça dépend finalement de la gravité du geste, ça dépend de l'âge du jeune, tout ça. Mais ça peut aller à des travaux communautaires à faire, ça peut aller à une probation, à des délimitations dans les droits qu'on a. Ça peut aller jusqu'à la privation de la liberté, de la détention. Et aussi, il ne faut pas oublier le casier judiciaire qui suit la personne pour au moins quelques années et qui peut l'empêcher, par exemple, de faire un voyage aux États-Unis parce que les États-Unis peuvent décider de ne pas laisser entrer quelqu'un qui a eu des problèmes avec la justice.